Ah oh! Fait que ça prend Todd et la princesse pour accéder aux deux jetons amigots. Rosalina. La porte Didier est là. Fait que si on veut ouvrir la branche à Didier, il faut y aller par là. Fait que ça veut dire que techniquement, présentement, on ne peut pas utiliser... Puis les sous Rosalina, ça veut dire qu'il y a juste Rosalina qui peut le ramasser? C'est ce qui indiquait en fait. Il disait que pour aller chercher ces sous-là, ça prenait l'habilité de la personne. De la fauteuse, je l'imagine, c'est parce qu'il est petit. C'est pour ça que c'est juste lui qui passe comme là, puis ils savent à quoi les gros câbles. Ils ne vont pas nous penser, oui. C'est le feeling que ça donne. On va voir ce que ça donne. Faut que t'enlèves la branche en haut en fait. Mais je veux pas aller dans la porte tout de suite. Ouh! Ok, ça fait qu'il sorti aussi. Ok. Ok, on va... Ok, on va être tôt des petits, fait qu'il est long. Si on scanne tôt tout de suite, ça marche. Et... Ah! Oh! Il s'infiltre, le coquin. Les champignons s'infiltre, ça me déplaît un peu. Ah non, ça recommence le tableau. J'y arriverai jamais. Il est pressé, le monsieur. Il est trop vite. Il devait-tu sauter lui aussi, il faut faire un espagge. Ah oui, sur tous les volants, je pense qu'ils sautent au moins d'une pièce. Ah, c'est ça. Infiltre-toi, petit. Il va leur faire voler là. Est-ce que tu vas lui chercher aux ailes là ou... Non. Sinon, on ramasse encore ta boue, ça. C'est vrai. Je sais pas si tu gardes ce que tu as. Ah, dans le fond, j'étais correct. C'est correct. Moi, j'imagine qu'on le garde. On peut les ramasser toutes séparées. Pas besoin de toutes ramasser. Non, non, mais là. Je vais leur faire tout de suite avec Didier pour ouvrir la porte. C'est comme ça qu'il a augmenté la durée du jeu en nous faisant recommencer un débo trois fois. Mais au moins, c'était comme un puzzle différent, avec une classe différente. Un peu. Armande! Qu'est-ce qui nous a pris? Elle saute galactiquement. Elle saute galactiquement. Oh boy! Quand elle attend un mur, elle saute dans les heures. Ouais. Ok. Fait que dans le fond... C'est mort. C'était le bon de ta mûre en fait. Ben, elle devrait partir par là. Elle va bloquer dans le mur que tu viens enlever. Elle va vraiment... En bas. Ouais, c'est ça lui. Où est-ce que tu es? Ouais, ouais. Mais je vais attendre. Je me demande juste si elle va aller dans le bon sens. Ouais, c'est ça. Il faut ramasser les grosses sous pour finir ta lourde, c'est ça? Je suis même pas sûr que tu es obligé de ramasser les grosses sous avec moi. Je pense que c'est juste des points. Non. On va apporter attention. On a presque pas pu l'essayer. Non. C'est un bonus de 6000 par tous les grosses sous. Ah! Un peu par dessus. Ah! That's interesting. Mais il est revenu aussi là. Mais il comprend ce que c'est dans le fait. C'est comme les sous dans Mario. Tu peux les reprendre. C'est juste des points bas. C'est beau ses bras en plus. C'est bon. Elle fait les roues en tout cas. C'est bon là. C'est ça? Oui. Ok. Oh! Quand il tombe, il s'accroche. Oui. Donc là, théoriquement, si je le lance, il va s'accrocher. Zizette. Il n'est pas. Il n'est pas assez de poche de là. Il va s'accrocher. Oui. C'est vrai. Tu ne l'aides pas bien bien. Fin, fin! Tu peux quasiment le laisser aller là. Oh, c'est ça. Ok, il va y aller. Ok, chouchou. Ouais. C'est vraiment j'expliquer. Les autres auraient tombé directement. Absolument. Et voilà! On va aller explorer ça un peu. On va aller jouer à ZZ. J'ai rien dit. Cascade de la mine. Ah oui, il y a des petits wagons. Peut-être qu'ils ont mis les petits wagons. Ça a l'air être à côté. Mais on va voir. C'est où. Je ne sais pas si ça va swinguer. Si j'en marque sur le train, il va-tu comme... Ouais. Je pense qu'il va sauter. Il va-tu s'accrocher jusqu'au bloc rouge? Je me demande si... On va voir. On va le savoir bien vite. Hop, toucher pour faire partir le chariot. Et je vais toucher le chariot. Celui-là. Ah, ça marche sur les pics. C'est la musique des bonus dans quelqu'un qu'un. Ok. Merci. On va là. Personne mystère en dehors de la caméra. Si je viens par ça... Il va téléphoner le bloc doré? Je pense que oui. Je vais essayer ça. Tu pourrais mettre un autre chemin. Non, c'est juste là. Je vais essayer ça. Regarde. Mais oui, ça devrait marcher. Oh! C'est merveilleux. Oh! Parce qu'en-dessus de là, tu peux mettre un autre chemin. Oui. Il va arrêter sur le chariot. Il y a plein de possibilités. Imagine. Tu peux le faire monter cette fois-ci. Oui. C'est ce qu'il faut faire. Ça... Une autre fois monté. Absolument. Oh, il m'a que sur en bas. Non. Il va descendre. Il va se mâcher. Ok, c'est ça ici. Là-dessus. Il va aller chercher le dessous. C'est fou quand même comme posant ça. Oui, c'est le fait. Les chariots apparaissent aussi. Oui, c'est ça. Ils tombent automatiquement. Hey! Oh! Non! C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas eu ce que je voulais par contre. Là, ça marche. Tu le fais monter puis il va smacher puis il va tomber là. Là, ça va marcher. T'as raison. C'est pas grave. Tu peux déjà y arriver les blocs que tu dises ici. Touche le chariot. On va expirer. Ouais. Ok. Parfait. Donc, puis c'est... Dans le fond, s'il va pas... L'ence-file de même, ça va marcher. Il va aller dans le genre. Il va aller ici, ici, dans le tuyau, là. C'est le petit vol. Ok, vers le bord. On va faire quelqu'un en haut. Ouais. Là, c'est pas vraiment en haut, en haut. C'est ça? Je fais ton parcours dessus. En masse. Ouais. C'est fait pour ça. Ouiiii! Wouhou. Bang! Et voilà! C'est la fin. C'est la fin. Sympathique! Sympathique! Alors ça c'était son plus facile! Ben c'était pas difficile, les chances de mourir étaient relativement limitées. C'est pour apprendre la mécanique des chaises. Il a l'air content. En fait, s'il y avait des Legos de Mario, ça ressemblerait à ça un peu, je pense. C'est très bien. Ben tu peux te lancer en bas, il va s'accrocher et ramasser le suit. Maintenant il va ramasser l'autre à l'autre. Ça prend ça pour commencer, je pense. Ça va être terminé. Il va faudrait qu'il se passe un chemin en bas. Il va aller s'accrocher pour prendre dessous, je pense. Il va se ramasser. Ah non. Peut-être que si tu avais monté, il avait tombé. Est-ce que tu avais fait une pente? Tu ne pouvais pas aller chercher le dog? Non, ok. Oh. Audacieux. Audacieux. Bravo. Bravo. Il arrive. Il arrive. C'est ça, tu l'as dit à demain, ça? C'est ça l'article. C'est le quotient pour nous deux additionnés. C'est le quotient. Il y a lui en bas qui est en 100 ans. Je pense que ça va être rendu difficile maintenant. C'est ça le fond de ce machin-là. Peux-tu bloquer en diagonale en haut comme ça pour bloquer pour que tu tombes? Je ne comprends pas qu'en diagonale ça te passe. Moi, j'irais faire une pente pour bloquer l'accès au chariot, par exemple. Oui. Tu fais une pente diagonale entre tes deux bugs qui sont comme en diagonale. Oui, c'est ça. Il va arriver là, il va bloquer. Il va tomber dans le trou direct. Il n'a pas fini pour accrocher. Il ne se raccrochera pas là-dessus? Ah. C'est ça qu'il va s'accrocher sur le bar. En marchant. Bon, on va l'essayer. On va voir. Il est du mauvais bord. Ah, shit. Si tu fais une pente vers les airs à partir de là, moi. Oui, on va l'essayer. On va voir comment le chariot va réagir dans la roche. Ah, et voilà. M'éveilleux. Bon. Ok, tu n'as plus plus qu'il y a fini de ça. Ouais. Ah, peut-être qu'il y a eu. Ah, c'est juste. Ben, il va aller dans un autre chariot comme ça, normalement? Comme ça. Ça me semble qu'il n'avait pas mis une... Un mur, c'est pas tout. Un petit bloc en bas, peut-être? Oh! Wow! C'est juste ça. C'est ça. Parfait. Et voilà, un singe heureux. Merci. Yuhi! Qu'est-ce qu'il est en train de... C'est le... C'est le... Oh, il est vraiment très dur! Bon. C'est-tu dit? N'allez pas, il savait que quoi qu'on va arriver dans mon bruit de chien? Ah! Tu vas te faire avancer, mon grand. C'est un mal de tête, tout à l'heure. C'est plus grave, peut-être. C'est plus grave. Il va tomber, il va aller chercher le nord, peut-être. Il va-tu passer au travers? Avec le chariot, peut-être. Probablement. Si je vais aller chercher le sous, ce serait ça. Ou il va s'accrocher là? Voici. Oh! C'est mesquin. Il va s'accrocher. Il va s'accrocher là. Il va aller 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 là. Moi, c'est pour le truc qu'il n'y a pas à gauche. C'est vrai, comme ça. Il va aller là. Je reste. Je vais assis. Regarde, veilleux. Je m'enlève ta plateforme inutile. Je ne pourrais pas dire « fait ». Ça, on a besoin de sang, là, ici. T'arrives-vous avec ça? Je vais aller là. Dans un chariot. Et là, je continue. Je tombe là. Je mets une brosse ici. Il va s'accrocher. Il va s'accrocher. Il va s'accrocher. Il va s'accrocher. Oui, c'est à l'arbre, ça. C'est un one-shot duo. Super dit. Bon, tu n'as pas trop dit ça. Il avait l'air impressionnant, mais... C'est tous ces gros quarts. Les chariots, dans le fond, tu font traverser beaucoup la rarte à tes bancs, en fait. Je les trouve écoeurants. C'est même pas vite, hein? Alors, il prend son temps. Pour avoir le truffé d'or, ça prend toutes les pièces. Ce qu'on a depuis le début, en fait, on a les truffés d'or. Je ne me trompe pas. Il a l'air. OK. Je ne sais pas si on a un bonus sur notre truffé d'or. Il est rendu à 15% du jeu. Oh! Si je saute sur sa tête, est-ce qu'il est mort? Je ne sais pas. Je crois que... C'est le timing. Oui, fais-le tomber, il va casser. Fais-le donc tomber tout de suite. C'est vrai, ça. On peut l'envoyer dans le trou. Ben, va dans le chariot, on va commencer de même. Tu peux monter. Ou aller deux ou trois. Tu imagines qu'il y a quelque chariot, je vais le ramasser. J'aurais le temps à monter où est-ce que je suis le plus important. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen d'autant ouvrir. Comme poche ou trois, c'est différent. Là, une autre fois à monter. Oui, hein. OK. Là, j'arrive ici. Où est-ce que je veux faire ça? Ou tu vas aller chercher le sou? Oui, je pense que c'est bon ça. Oui, on va aller chercher le sou? Oui, je pense que c'est bon. OK. OK. On va tomber sur notre ami. Ah oui, on regarde. Et voilà. OK. Il va se clacher en dessous, là. Oui, c'est bon. Laisse faire. Voici, il va où? Dans le chariot. Quand il est sur lui. Si tu veux qu'il tombe dans le tuyau rouge, ça ne servirait pas grand-chose. Pour l'instant, non. Fait que tu ne penses pas. Fait que tu allais continuer. Tout ce qu'on veut, c'est dessous rouge ou tout. Fait que tu fais ça, il va le pied aux jambes et il va reprendre le fait. Moi, je ne ferais rien. Il devrait y aller. Ah non. Il va pas où il tombe dans le haut. Il va pas où il tombe dans le haut. Il va pas où il tombe dans le haut. Faut que tu monte et tu fasses un mur. Faut que tu fasses un mur. Faut que tu fasses un mur. Oui, et tu fasses un mur droit ici. Un mur. Faut qu'il casse, là. Là, ça devrait marcher. J'achète. T'en fasses quoi, Alex? Faut que tu fasses un mur. Faut que tu fasses un mur. Il est aussi un mur. En haut de ça. Lui, ça va dans l'autre long. Et là, il revient ça. C'est comme un reset dans le fond. Il revient en haut. Oui. Donc là, maintenant, on veut faire une pente, pente. C'est bon. Il y a un petit bout au bout. C'est ça. Les petits points, il vient ici. On essaie ça. Pente, pente. C'est lui qui a fait d'affaires là. Ok, tout va bien, j'ai même pas besoin de l'arrange. Le tuyau rouge n'est pas du tout servi si tu... Ouais, c'est juste un belt safe. Et voilà, parfait ça. Super final. Je trouve les didis plus faciles que de la quelqu'un. Oui! J'aimais la dynamique de Charlevo quand même. C'est le dernier ça? Oui, j'ai fait deux didis et moi. C'est pas trop bon. Je vais m'ennuyer de ce mouvement de bassin. Tu pourras toujours le revoir chez eux. Il se partira avec Didi. Bravo! Et voilà, alors on vient de finir un autre épisode de Jube. Et le prochain épisode on s'attaque à Yoshi. C'est parti! 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 C'est parti!